Et si je te disais qu'on a les preuves que le commandant des chevaliers divins Saint-Garling Figarland a affronté Barbe Blanche par le passé ? Que le secret du vrai nom de Imusama cache en réalité un sens ? Que la véritable création ultime de Vegapunk n'est pas une arme ? Tout ça parce que la bataille finale de One Piece se dessine de plus en plus et on en parle. Mesdames et messieurs ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1086 de One Piece, le Gorosei, les 5 planètes même, un chapitre qui nous montre dès le départ une cover du Jump vu que One Piece fait la couverture avec les marines et Luffy. Donc Garp, Kobi, c'est vrai qu'un jour peut-être nous aurons une alliance du côté de la marine et même des pirates face au gouvernement mondial et c'est pas la seule page colorée qu'on retrouve cette semaine puisqu'on a aussi un color spread de la part d'Oda, on voit les Muggies sous la pluie, oui ça fait plaisir. Et étrangement Zoro n'est pas présent, surtout quand on voit le message sans pluie pas d'arc-en-ciel et sachant que la pluie c'est souvent synonyme de tristesse et l'arc-en-ciel de trésor avec les légendes du Lépréchaun et compagnie au bout de l'arc-en-ciel. Donc est-ce que pour trouver le One Piece il y aura un sacrifice de Zoro au bout d'un moment dans l'histoire ? Peut-être bien, c'est vrai que ça irait avec même les autres milliards de théories sur la mort de Zoro, El Ultimo Mirror, donc la tombe sur laquelle il était assis sur une color spread, des têtes de mort et compagnie. Mais en même temps il y a Jinbei qui n'est pas là aussi, donc c'est ça les théories One Piece. Les gens se concentrent que sur ce qu'ils veulent. Et bon avant de rentrer dans le vif du sujet et l'analyse du chapitre, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour me soutenir. Bref, commençons tout de suite par le sujet du monde qui est en panique, l'équilibre des forces qui changent et surtout la mère de Luffy. Puisque bien entendu en fait on va voir la conclusion sur les événements de la rêverie. Puisque Cobra est mort, tout le monde est en train de le chercher du côté des gardes d'Alabasta ainsi que Vivi. Mais elle est en train de se cacher clandestinement sur un bateau pour s'enfuir, alors qu'elle est pourchassée et cherchée par le CP0 et elle est en compagnie de Wapol. Et là ce qui est assez intéressant c'est que déjà Wapol il ne va pas directement donner les informations à Vivi sur ce qu'il a vu car il a peur du CP0. Et je me demande même si au final Wapol n'est pas trop lâche pour dire la vérité à Vivi. Dans tous les cas il est en train de contacter Morgane qui lui veut un scoop et bénéficie du droit de se déplacer un petit peu où il veut en tant que journaliste, les interviews et compagnie. C'est vrai que c'est assez drôle de voir un journaliste du côté du peuple et juste à moitié corrompu parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des gens complètement corrompus dans cette profession. Vous ne dites que des mensonges ! Combien vous touchez pour faire vos boulots ? Vous n'êtes qu'un perroquer monsieur ! On assiste aussi au départ de Bonnie et surtout celui de Sabo. Il faut s'arrêter sur celui-ci parce que bien sûr il tente de rester en vie après l'attaque du Gorosei. Il doit délivrer à Luffy le message de Cobra. Donc que la famille Nefertari est elle aussi une famille qui fait partie des membres du D. Oui, bien évidemment, encore une fois je pense que c'est un titre. Et là, ce qui est ouf et ce sur quoi il faut qu'on s'arrête, c'est de voir l'état de Sabo, second de l'armée révolutionnaire, le voir juste défoncer comme ça après avoir croisé le fer face à Imusama et le Gorosei. Si des gens, d'autant encore que ce sont des combattants et des combattants surpuissants qui ont le acquis pour l'avoir touché et même des formes bestiales, animales, je ne sais pas. Franchement, c'est impressionnant parce que je sais que certains aiment faire les échelles de puissance et se dire oui, non, mais Sabo de toute façon, il est Yanko 1, Yanko 2, Yanko 3, Yanko 4. Juste retenez ça, le second de l'armée révolutionnaire repart dans cet état-là après seulement avoir croisé les rois de ce monde. Et ça, c'est juste complètement fou. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés ! Du côté de la marine, vu que la rêverie, bien sûr, c'est aussi l'annonce de l'abolition des Shishibukai. Alors, ils vont déployer les séraphins, leurs remplaçants, entre guillemets. Ils sont en train de chercher Crocodile et compagnie. Et surtout, on va voir ces trois séraphins qu'on n'avait pas vus. Donc, probablement le S-Bat avec Moria, le S-Mingo, je ne sais pas, avec Doflamingo. Et ça, c'est juste génial, le Doflamingo, j'ai très hâte qu'il croise sa vraie version. Ça risque d'être une vraie rencontre. Et en plus de ça, bien sûr, le S-Croco, peut-être ? Donc, voilà, le séraphin Crocodile. Et là, les théories reprennent sur est-ce que Crocodile serait une femme ? Et c'est ça qu'il aurait comme pacte avec Yvankov. La chose secrète dont il parlait à Marineford, parce que certains voient une forme enfantine, donc plus de fille, Franchement, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne suis pas un homme. Et peut-être que ça va confirmer la théorie comme quoi Crocodile est la mère de Luffy. Je n'ai toujours pas compris comment c'est possible, mais c'est pas grave. Enfin bref, et parlons directement du Gorosei. Et ce qui est fou, c'est de se dire que même si on peut le dire, à chaque fois qu'il se passe un événement dans One Piece, là, le 10 juin, ça fera 21 ans que le Gorosei a été introduit. Et donc, maintenant, on a enfin leur nom. Il se questionne à propos de Sabo, qui est entouré de D. Et donc, le destin peut être lié à toute cette histoire. Quelqu'un a surveillé, bien évidemment. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Mais surtout, ils vont recevoir un appel de Imusama, qui demandera à tester l'arme de Vegapunk. On va y revenir, justement, sur cette arme après. Mais il veut détruire, elle veut détruire Lulusia. Et même si, tu vois quand même qu'ils vont émettre un petit peu de réticence, quand même, à détruire tout un pays entier. Ils vont dire, ouais, il y a quand même des habitants et tout. Dès que Imusama va dire, fin de la discussion, ça y est, c'est terminé. Ils vont le faire. Et c'est là qu'on va avoir le droit à leur nom. La divinité militaire de la science et de la défense, Saint-Jay Garcia-Saturne. La divinité militaire de l'environnement, Saint-Marcus Mars. La divinité militaire de la justice, Saint-Hopman Valkyrie. La divinité militaire de la finance, Saint-Ethan-Barone V. Nozuro. Et la divinité militaire de l'agriculture, Saint-Shepard Jupiter. Et même du côté de Imusama, vu que Ivan Cobb va parler de son véritable nom, d'un des 20 rois qui avait le nom de Imu, donc Imunerona, donc Imuné, Moon, ça fait la lune, donc face à Luffy, qui est littéralement la divinité du soleil, Lika. Et c'est vrai que ça me fait penser au roman de George Orwell, 1984, qui est donc une chronie, sur un futur totalitaire, ça a été écrit en 1948, et donc d'inverse le 8 et le 4, il a écrit un roman sur le futur, où il y avait des ministères qui étaient contrôlés, et qui avaient surtout pour le but de contrôler la population, où justement, le ministère de l'amour, il veillait à formater les personnes, et donc peut-être que même ici, le ministère de la science, avec Saint-Garcia, Saturne, qui se dirige, donc sur Egghead, a juste pour rôle, non pas de développer la science, mais de l'arrêter quand elle touche à trop de secrets. De même pour celui de l'environnement, des finances empêchent les personnes de devenir trop riches, et donc de menacer le gouvernement mondial. Moi, je trouve que c'est super intéressant, de voir quand même ces politiques complètement verreux, et ça nous change pas trop de la réalité. Et petit message à tous ceux qui pensent encore que le Gorosei ne sont pas des combattants. Mais qu'est-ce que vous voulez en plus ? Qu'est-ce que vous voulez en plus ? Déjà, on voit Sabo ressortir dans cet état-là, des formes animales, même, donc, une épée, des armes pour certains, et carrément des cicatrices sur leur tête, mais tu crois quoi ? Que leur katana, il sert à ouvrir des lettres ? C'est pas fait pour couper du papier, au bout d'un moment, il faut se rendre à les finances, non, ils abusent. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Et venons-en au sujet de l'arme antique qui aurait détruit Luluzia, puisque c'était la théorie prédominante dans la communauté One Piece, vu qu'on voyait pas forcément qu'est-ce qui pourrait être assez puissant pour détruire un pays tout entier, mais là, on apprend que c'est une arme de Vegapunk, donc Modern Flame, et ce qui est assez intéressant, et ce sur quoi je me questionne, c'est que Ivankov va accuser Vegapunk et va directement penser à ce scientifique. Mais Dragon, le connaissant, dit qu'il n'aurait jamais créé quelque chose comme ça et ne veut pas y croire. Et c'est là où je me dis que Vegapunk, au final, c'est vrai qu'il n'est pas si mauvais que ça. Ok, créer des armes, mais créer des armes de destruction massive qui peuvent tuer un peuple tout entier, ça, c'est totalement autre chose. Et c'est pour ça que je me demande si la création de Vegapunk ne serait pas juste une source d'énergie, parce qu'on nous parle souvent de flammes éternelles dans cet arc Egghead, de sources d'énergie qui pourraient alimenter des choses juste énormes et donc peut-être alimenter justement une arme antique. Peut-être que lorsqu'Imu Sama parle de tester l'arme de Vegapunk, en réalité, c'est juste tester sa source d'énergie pour alimenter l'arme antique. Voilà, je trouve que ce serait plus cohérent avec le personnage, mais sait-on jamais. Et si je pense plus à une source d'énergie, c'est parce que c'est vrai. Dragon le dira pourquoi s'ils avaient une arme aussi puissante, ils ne l'avaient pas utilisée avant. Donc peut-être parce que la clé a été offerte par Vegapunk qui voulait peut-être lui juste donner de l'énergie à plus de personnes à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Sabo donc évoquera certes quelque chose qui se plaçait au-dessus des nuages, une grosse ombre, mais il n'est pas sûr si c'était quelque chose, donc une arme, ou quasiment et carrément donc un être vivant. Et on en revient peut-être à la théorie sur les trois armes antiques qui seraient donc des créatures avec Poseidon qui contrôlerait les rois des mers, je ne sais pas, peut-être Zunecha, une des armes antiques, je ne sais pas, ou peut-être un dragon volant au-dessus du ciel. Mais peut-être qu'il aurait besoin d'une source d'énergie afin de tirer son gros rayon laser et détruire une île toute entière. n'étant jamais lorsque Vivi à Alabasta a crié et a fait pleuvoir, peut-être que c'était aussi dû à cette créature, je ne sais pas, je ne sais pas, ça peut partir très très loin. Le bateau Pluton serait juste une reproduction donc mécanique d'une de ces créatures. Mais bon, bref. Et Imusama le dit bien, elle veut Vivi. D'ailleurs, Ivankov soutiendra l'idée que peut-être Imusama vient d'il y a 800 ans et qu'il aurait subi donc les effets d'un fruit du démon pour être vivant encore aujourd'hui. Et donc peut-être qu'elle aurait subi la chirurgie de Jouvence, ce qui l'aurait rendu donc immortel. Mais je ne vais pas te mentir, à ce niveau-là, c'est carrément juste l'inverse qu'elle n'aurait pas subi cette opération de Jouvence que j'aurais trouvé complètement fou. Bah ouais, logique. Venons au sujet le plus intéressant du chapitre avec Figarland Garling et surtout, possiblement, le fait que Shang ce soit un traître. On va être témoin d'un événement majeur de One Piece, l'exécution d'un dragon céleste. Moi, je garde celui qui était peut-être le seul gentil parmi les Tenryubito est tombé. Il a été exécuté et donc, au moins, c'est clair du côté d'Oda. Oui, non, les dragons célestes ce sont tous des gens pourris et il n'y aura personne, en tout cas d'envie, qui sera du bon côté. La boucle est donc bouclée vu qu'il a été sauvé par Otoime et qu'elle est morte pour ça en ayant eu la haine des hommes poissons sur son dos et il sera mort en ayant sauvé la fille de Otoime. Celui qui a donné l'ordre d'exécution est Saint-Figarland-Garling. Non, on ne va pas parler de sa coupe de taré. Non, 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 moi, je ne le fais pas. Quel émilie à son ! Figarland, qui est donc le même nom de famille que Shanks d'après le film Raid. Et là, on peut se poser énormément de questions sur celui donc qui est nommé comme le roi de God Valley dans l'ancien temps. Maintenant, on peut se demander si Shanks est même un traître depuis le début. Ça explique pourquoi Shanks a été trouvé à cet endroit. Et bien sûr, ça rend heureux les plus grands complotistes comme mon camarade Henrik 21 qui n'arrête pas de penser à la théorie de Shanks qui aurait empoisonné Roger et qui serait un traître depuis le début. Mais je n'y crois pas à tout ça dans le sens où Shanks est un personnage quand même bienveillant jusqu'ici. Il a quand même sacrifié son bras pour Luffy. Il a dérobé le Gomu Gomu nommé au gouvernement mondial même si ce n'est pas réellement ça bien évidemment. Et en plus de ça, ok, peut-être qu'il pourrait être un traître mais je trouverais ça quand même un petit peu gros que donc son équipage soit avec lui et il devrait plus ou moins connaître donc ses réelles intentions. Et ok, dans un univers Shanks peut-être un traître mais quand même, même Yassop. Donc, ce serait quoi la morale de One Piece que tous les darons sont des traîtres ? C'est un peu sale, non ? Bizarre, colasse. Non, pas hype. Non, non, pas hype. Et ce qui est fou, c'est aussi de se dire qu'au chapitre 434 lors de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, lorsque Barbe Blanche lui dit quand je vois ta sale tête ça réveille la blessure que l'autre n'a pas fait ma fête, peut-être qu'il ne parlait pas de Roger mais donc plus logiquement de quelqu'un qui ressemble à Shanks peut-être donc le commandant des Chevaliers Divins. Et si on estime donc comme de nombreuses théories le disent que Dragon faisait à l'ancienne partie des Chevaliers Divins et c'est pour ça qu'il a pu se rappeler de leur silhouette ou sait-on jamais ? Peut-être qu'il les a juste tout simplement vues mais ça expliquerait pourquoi justement dans ses souvenirs il y a une silhouette qui fait penser à celle de Shanks parce qu'il pensait au père de Shanks depuis le début. Son nom, Clou, son grand-père. En vrai, on n'est pas du tout sûr que c'est son père. Bien sûr, on peut rester sur la théorie que Shanks a un frère jumeau Shanks qui serait parti voir le Gorosei et c'est pour ça qu'on a vu juste une seule partie de son visage et non pas la partie de son visage qui a une cicatrice lorsqu'il a parlé au Gorosei. Oui, gardons ça en tête. Shanks, le roi. Bref, de toute manière, le mois oublié arrive. Ça y est, troisième fois qu'Oda depuis l'histoire de One Piece fait une pause d'un mois pour soigner son astigmatie. Donc, soigner ses yeux. Espérons pour nous et surtout pour lui qu'il revienne en grande forme et globalement. Le chapitre 1086 de One Piece conclut les événements de la rêverie. Les incidents se sont multipliés. Celui qui conduira au clash des Mugiwara à la colère d'un pays tout entier mais surtout, il nous dévoile les guerriers qui se placent au sommet de ce monde. Plus que le CP0, le gouvernement mondial peut compter sur le Gorosei gérant chacun d'entre eux un aspect de cet univers en tant que véritable divinité de la guerre. Et si eux sont les planètes, Im en est la lune. Secondé par leur chevalier divin dont le chef Figarland a toute autorité que ce soit sur les hommes ou les Tenryubito, aucun n'échappera à sa justice. Et l'évocation de son nom et du lien avec le Yonko aux cheveux rouges fait tomber les masques. Ceux en qui nous avions confiance depuis le début pourraient être bien plus impliqués qu'on ne le croit. Car dans cette saga finale, chacun devra choisir son camp et révéler qui il est vraiment.